... Deux médailles d'argent pour la Côte d'Ivoire au championnat mondiaux de Moscou. L'athlète Murel Ahuré est vice-championne du monde des 100 mètres et des 200 mètres. Un petit tour dans la commune de Songon et nous visiterons le marché transformé aujourd'hui en décharge publique. Résultat, les commerçants s'installent à ciel vert. Les effets de la répression effectuée par les forces de l'ordre contre les manifestants promoucés en Égypte. Les entreprises étrangères décident aujourd'hui de cesser leurs activités. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Je vous le disais dans les titres, l'athlète ivoirienne Muriel Ahuré est vice-championne du monde des 100 mètres et des 200 mètres au championnat mondiaux de Moscou pour sa participation cet après-midi. Au 200 mètres d'âme, Muriel Ahuré est arrivée deuxième avec 22 secondes et 32 centièmes derrière sa rivale, la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price. Deux médailles d'argent qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et balle, j'ai l'impression qu'elle s'est blessée, Alison Félix est tombée, elle n'est plus dans le coup, Shelly Ann Fraser est devant, Muriel Ahuré qui accélère, allez Muriel, va le faire le coup, ça serait énorme, elle ne peut pas, Blessing Ukembarré revient, il y aurait une médaille quand même pour la Côte d'Ivoire et une autre pour le Nigeria, et Shelly Ann Fraser-Price remporte le titre, c'est une course de folie, médaillée d'or, Shelly Ann Fraser-Price le doublé, 100-200, deux médailles africaines, et Alison Félix qui est blessée, alors là c'est un moment extraordinaire dans ces championnats du monde, il s'est passé tellement de choses. Moi je vous dis, doublé aussi pour Muriel Ahuré, à mon avis, qui finit deuxième. Oui, j'ai l'impression que ça va être encore une médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire. Double médaille d'argent, attention, vous vous rendez compte là, on touche le très 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 haut niveau. J'ai cru qu'elle allait rattraper chez Lien Fraser-Price, pardonnez-moi cet enthousiasme excessif, mais si on ne s'enthousiasme pas là, quand est-ce qu'on le fera ? C'est fabuleux ce qu'elle a fait, un départ canon de Muriel. Muriel Ahuré, mais j'allais vous le dire, j'allais vous le dire, il faut qu'elle parte, parce que les principales concurrentes sont derrière, donc il ne faut pas qu'elle les attende, il faut qu'elle parte, évidemment elle est partie. Shelly Ann Fraser fait le doublé, elle est encore plus forte cette année, alors que depuis 2008 elle gagne presque tout. Regardez le sourire de Muriel, c'est confirmé, la médaille d'argent bien sûr, 22 secondes 32 pour Muriel Ahuré, 22 secondes 32 également pour Blessing au cac barré. Elle s'était serrée. Et au millième, elles sont des partagées, l'ivoirienne et la nigériane. Et ça a marché pour Muriel Ahuré, très bien. Elle va repartir de ses championnats du monde, avec deux médailles d'argent s'il vous plaît. La valise va être lourde. Ah oui, là le retour, ça va être fantastique. La fête à la Côte d'Ivoire. Il pique également un sprint, et contrairement à l'athlète Muriel Ahuré, ce n'est pas dans le but de distancer des adversaires. Des piétons pour gagner du temps délaissent les ponts piétonniers pour traverser l'autoroute. La scène se déroule au niveau du camp Agban, dans la commune d'Adjamé-Williamsville. Les dangers qu'ils encourt sont bien grands. Inconscience ou folie, c'est un reportage de Michel Digré. Des visages qui se cripsent, le rythme cardiaque qui s'accélère, des jambes qui s'alourdissent, tétanisés par la peur. La traversée de l'autoroute au niveau du camp de gendarmerie d'Agban, à Adjamé-Williamsville, fait peur. Et pourtant, ils sont des centaines chaque jour à côtoyer le danger. Moi-même, je sais que c'est dangereux, mais c'est le plus court sur mon siège comme ça. On a peur, mais je ne sais pas. On a peur, mais on sait que c'est dangereux. Ils traversent à Emma-Pie, mais on fait comme on est obligés de traverser. Ces piétons sont des usagers qui, généralement, proviennent de Yopougon et qui sont débarqués par les mini-cars Gbaka, sur ce site éloigné des ponts piétons. Il y a deux ponts qu'on trouve avant d'arriver vers Agban. Maintenant, il se trouve que la majorité des passagers descendent là pour aller à Agban, soit sur Abobo. Donc, nous-mêmes, ça nous met en danger. C'est vrai, nous croisons les difficultés, mais on fait avec. Pour d'autres usagers, ce raccourci leur permet plutôt d'éviter d'être victimes de vols et d'agressions. Quand les Gbaka vont comme ça, ils laissent les gens avant, c'est eux. Tu vas marcher pour venir jusqu'à Liberté, ici à pied. Alors qu'il y a des bandits devant le cinéma. Tu marches, tu les traverses, ils te... Vous cognez ton sac, ça va, vous, ton portable restez dedans. C'est encore des bandits, mais moi, j'ai des failles. Risquer sa vie pour gagner du temps ou pour éviter des bandits, dans les deux cas, les risques encourus sont énormes. Des usagers font des propositions pour éviter le pire. La seule solution, c'est d'augmenter le terre-plein. Comment on dit, le terre-plein, d'augmenter, c'est un niveau pour ne pas que les gens puissent traverser. Mais je suis sûr que si on augmente, les gens vont vouloir traverser par l'autre côté. Bon, peut-être qu'une sensibilisation, ce sera le mieux. Plusieurs accidents à cet endroit ont endeuillé des familles, mais n'ont point altéré la ténacité de ces usagers, prêts à risquer leur vie sur ces raccourcis dangereux. Autre sujet, les genres littéraires célébrés lors de la 19e édition du Festival international Vacances Culture, le 28 août prochain à Mans. Les jeunes issus de 22 régions de la Côte d'Ivoire vont interpréter notamment le conte, le théâtre et le chant. Thème consacré, jeunesse, diversité culturelle et cohésion sociale. Franck Coadio. En dio, pour une harmonie de chœur, ou en troupe, pour une chorégraphie rythmée, ces jeunes talents, comme plusieurs autres, affûtent leurs armes pour la prochaine édition du Festival national Vacances Culture. La 19e édition débutera le 28 août prochain dans la ville de Mans. Le Festival national Vacances Culture est une compétition nationale pour occuper les jeunes sainement pendant les vacances dans les disciplines culturelles. Il s'agit notamment des arts vivants, donc à travers les contes, le théâtre, le chant et les danses. Il s'agit également des arts de la littérature. Thème choisi, jeunesse, diversité culturelle et cohésion sociale. Une façon, selon le ministère de la Culture et de la Francophonie, de forger une jeunesse participative et impliquée dans le raffermissement du tissu social. Pour cette édition donc, 22 régions sur les 32 couvertes par la tutelle sont en lice. Le défi, c'est la mobilisation, de mobiliser le bossement des jeunes et surtout élargir les communes, parce qu'il y a des communes dont j'ai participé, tels que Jerville, Dabou, Songon, Benjerville. Donc, c'est difficile d'abord les jeunes et l'argile, n'est-ce pas, les communes. Au-delà des 10 communes, il faut mobiliser toute la commune pour l'intégration totale, n'est-ce pas, de la région. La 19ème édition du Festival National Vacances Culture prendra fin le 31 août prochain. Revenons sur la célébration hier, jeudi 15 août, de l'Assomption ou l'élevation au ciel de Marie, la mère de Jésus-Christ, au terme de sa vie terrestre. Dans la commune de Grand-Bassam, les fidèles catholiques de la paroisse Cœur Immaculé de Marie ont prié pour le raffermissement de leur foi. Ils ont également inauguré un sanctuaire marial et des locaux pour la catéchèse. On retrouve Franck Coadiou. Quoi qui nous aiment, ne vous pas nous espérons tout ça. Chant dans l'Église pour une entrée en matière colorée ce jour de l'Assomption à l'Église catholique à Cœur Immaculé de Marie au quartier impérial de Grand-Bassam. La procession commençait en ville, à pourpre d'ancrage, la cour de la paroisse. Une messe est alors dite. Marie, en supplombant Bassam, va régner totalement dans le cœur et elle va triompher sur la vie de Bassam pour enlever tout ce qui n'est pas Dieu, pour enlever tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu en un mot comme aujourd'hui, la couronne de gloire, pour enlever nos cœurs de pierre, pour que nos cœurs soient des cœurs de chair, des cœurs qui savent aimer, qui savent pardonner, qui savent donner. La montée de Marie au ciel, l'acte est spirituel et doit inspirer les fidèles à plus de dévotions. Une dévotion d'ailleurs matérialisée par la construction d'un sanctuaire dédié à la Vierge et de nombreux bâtiments inaugurés pour l'occasion par prélats et autorités administratives de la ville de Grand-Bassam. Espaces restreints, transformés avec le temps en décharges publiques, des marchands qui préfèrent vendre les denrées alimentaires et autres produits à ciel ouvert, c'est le triste visage que présente aujourd'hui le marché de Songon. Mais pourquoi un tel abandon de la part des commerçants ? C'est ce que nous explique notre reporter Grasse Kando. Marché de Songon-Akban, plus de 14 ans d'existence. Mais jusque-là, pas encore occupé par les commerçants. Raison évoquée par cette dernière, le non-respect des normes de construction. Il y a des femmes qui trouvent que la table là, c'est petite. Et puis au milieu là, c'est coincé. Je suis arrêté ici là, si le client vient pour passer là là, c'est comme c'est coincé. Donc elles disent que ça ne les arrange pas. Donc ça, ils ne sont pas dedans. Le marché là, c'est passé, la table là, ce n'est pas grande, c'est petit. Maintenant, si on assis dedans, maintenant, on est coincé là, coincé quoi. Donc on va s'asseoir, les autres vont dire que non, qu'on est devant eux. Donc comme ça, ce n'est pas bon. Ça, on est sortis du haut pouvant. Espace restreint et surexploité, transformé au fil du temps en un vaste dépotoir d'ordures de toutes sortes. Difficile alors pour ces commerçantes installées à l'air libre de pratiquer leurs activités. Le nouveau marché qu'ils ont conçu est serré. Donc quand il pleut comme ça, nous avons tous les problèmes. Donc nous sommes obligés d'aller se mettre dans le coin là pour vendre. Ça ne nous arrange pas. Quand il pleut, ça nous mouille. Donc c'est très difficile. Ça mouille tous nos marchandises aussi. Ce marché de fortune est le plus grand de la commune de Songon. Les commerçants souhaitent la construction des marchés avec toutes les commodités. Nous sommes en bordure de la route. Les voitures passent. Nous sommes exposés. Vraiment, on souhaiterait un grand marché digne de ce nom Songon. Un appel donc pour interpeller les autorités afin qu'une solution durable soit trouvée à toutes les préoccupations. En bref, la République démocratique du Congo, plus de 80 enfants anciennement recrutés de force par la milice Bakata Katanga ont été libérés. Ils ont rejoint aujourd'hui leur famille. Près de 600 morts dans la répression effectuée par les forces de l'ordre égyptienne contre les partisans du président déchu Mohamed Morsi. Les frères musulmans évoquent plus de 2000 morts. Et face aux violences dans le pays, certaines entreprises étrangères décident aujourd'hui de cesser leurs activités et de rapatrier leurs salariés expatriés. C'est au bulldozer qu'est déblayée la place Rabat à la Dauia. Le fièvre des partisans de Mohamed Morsi est passé sous le contrôle des autorités égyptiennes. Dans la capitale, les checkpoints sont omniprésents. Les abords de l'emblématique place Tahrir sont quadrillés par les forces de police. Le bilan officiel des victimes monte à plus de 600 morts. L'action des militaires divise profondément le pays. Aujourd'hui, je me sens à la fois triste et heureux. Notre pays avait affaire à un groupe de terroristes, de bandits et de criminels. Les forces de sécurité auraient dû utiliser des canons à eau comme ils le font dans le monde entier. Et ensuite, se servir des gaz récrébogènes au lieu de tirer. En dépit des avertissements, les frères musulmans ont lancé une nouvelle mobilisation générale à travers le pays. Une journée baptisée Vendredi de la colère, se réclamant comme une manifestation pacifique. Nous n'avons jamais été violents. Nous sommes pacifiques. Et c'est par des moyens pacifiques que nous mettrons à terre le pouvoir militaire. On va les mettre à terre. On va les mettre à terre. Des dizaines de milliers de partisans islamistes se sont dirigés vers le square Ramsès. Bien décidés à y rester jusqu'au retour au pouvoir de Mohamed Morsi. Et la fin de la loi martiale décrétée par le général Al-Sissi. Où est la démocratie ? Où sont nos votes ? Le général Al-Sissi tue tous ceux qui sont contre lui, même ceux qui sont désarmés. Les affrontements n'ont pas tardé à éclater avec l'armée. Les premiers rassemblements laissent place aux tirs de gaz lacrymogènes et aux rafales d'armes automatiques. Les autorités égyptiennes justifient les tirs à balles réelles en cas d'attaque contre les forces de sécurité et sur les biens publics. Une décision qui inquiète au plus haut point la communauté internationale, qui ne peut pour l'instant que constater impuissante cette escalade de violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit la veille, appelle chaque parti à faire preuve de retenue. Dans l'actualité également, le décès hier à Paris de l'avocat français Jacques Vergès. Des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 88 ans, la date des obsèques n'est pas encore connue. Enfin, tremblement de terre aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. La secousse ressentie dans une grande partie du pays n'a pas fait de victimes ni causé de gros dégâts. Un tremblement de terre s'est produit vendredi en Nouvelle-Zélande. Une secousse ressentie dans la capitale Wellington et dans une grande partie du pays. Le séisme d'une magnitude de 6,5 n'a pas fait de victimes et n'a pas causé de gros dégâts. L'électricité a été coupée dans plusieurs endroits du pays et les entreprises ont libéré leurs salariés, provoquant de nombreux embouteillages. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada